Les dirigeants du G20 ont publié un communiqué clarifiant la future orientation du groupe. Le consensus de Hanzhou frontant stimuler la croissance économique mondiale via des mesures de long terme et innovantes. Ils cherchent également à garantir que les pays en voie de développement soient inclus dans la planification de la mondialisation et puissent en tirer des bénéfices. Le communiqué final du G20 commence par reconnaître la difficulté de la situation actuelle. Une reprise économique morose en de grandes parties du monde. La volatilité potentielle des marchés financiers, les fluctuations des prix des matières premières et la faible productivité et la hausse du taux de chômage dans certains pays. Il cite également des réalités géopolitiques telles que l'augmentation du nombre de réfugiés et la montée du terrorisme et des conflits mondiaux. Mais malgré ces obstacles, les membres du G20 se sont engagés à assouplir les barrières commerciales qui entravent souvent le commerce, à lutter contre la corruption et à garantir que plus de gens soient inclus dans la croissance mondiale. Comme prévu, le communiqué condamne le protectionnisme. Il appelle à la coopération dans la lutte contre l'évasion fiscale qui, chaque année, coûte des milliards de dollars de recettes. Mais pour la première fois, la Chine étant le pays hôte, sont cités sa révolution industrielle et le potentiel économique de l'ère numérique. Et spécifiquement, souligner le besoin d'inclure plus de femmes, de jeunes et de groupes désavantagés dans le processus. Pas seulement dans une perspective d'inclusion, mais également pour soutenir la croissance. Il existe des mouvements sur certaines questions difficiles, telles que la production d'acier ou plus largement les surcapacités. Dans le communiqué, les membres du G20, Chine incluse, ont reconnu que l'accès au capital, notamment dans le secteur de l'acier, était, je cite, un problème mondial qui requirait des solutions collectives. Le communiqué note que les subventions gouvernementales dans différents secteurs peuvent contribuer aux surcapacités. Au sujet de l'acier, le communiqué annonce la création d'un forum mondial pour régler le problème des surcapacités dès l'an prochain.